... Bonsoir. Bonsoir Lena. D'abord, nous te remercions vraiment beaucoup de venir garder notre enfant pour ce soir. Je sais que nous t'avons demandé au dernier moment, mais... la baby-sitteuse qui était censée venir à la base a refusé au dernier moment. Je ne sais pas pour quelle raison et... et merci beaucoup que tu étais inscrit sur ce site, car je ne sais pas comment nous aurions pu faire. C'est nos dix ans de mariage et on avait réservé dans ce très très bon restaurant il y a déjà des mois. Heureusement que tu es venue. Bien sûr, pourquoi je ne serais pas venue ? Et c'est la première fois que je vais garder votre enfant. Il s'appelle Nathan, c'est bien ça ? Est-ce que je peux le voir ? Nathan, notre petit garçon est vraiment très timide et c'est aussi un petit farceur. Oui, il a l'habitude. Avec toutes les baby-sitteuses, il fait ça. Il joue à cache-cache. Oh, à cache-cache, ok. Mais j'aime beaucoup jouer à cache-cache, ça ne me dérange pas. Pour les consignes, ce n'est pas compliqué. Nous allons rentrer tard, étant donné que nous allons dans un très bon restaurant gastronomique. Mais, bien évidemment, il faudra que tu couches Nathan avant qu'on rentre, c'est-à-dire puisque c'est le week-end, on va dire 21h. Allez, 21h maximum, il faudra que tu couches Nathan. Pour le repas, eh bien, il a déjà mangé. Il mange assez tôt. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de soucis. Il faudra juste que tu joues avec lui jusqu'à l'heure du coucher. Pas de soucis. Ça, je sais faire, c'est ma spécialité. Les jeux, en plus, j'adore ça. Et pas de télévision, chérie. On y va. Il ne faut pas que l'on soit trop en retard. Ça y est, ils sont partis. En plus, ils me payent super bien juste pour une soirée. et j'espère qu'ils vont me demander de garder leur enfant. Mais en attendant, il faut d'abord que je le trouve. Où est-ce qu'il peut bien être caché ? Nathan ? Attention ! J'arrive te chercher. Est-ce que tu es caché derrière le canapé ? Non ? Derrière la table basse, peut-être ? Tu es vraiment bien caché, Nathan. D'habitude, je suis très très forte à cache-cache. Donc, je vais très rapidement te trouver. Je ne pense pas qu'il est allé se cacher dans le jardin. Pour dangereux pour un petit garçon. S'il n'est pas ici, il est peut-être à l'étage. Je vais monter. Nathan ? J'arrive. C'est la chambre des parents. Je vais éviter de le chercher ici. Nathan, où est-ce que tu es ? Où est-ce que je vais voir ? Il n'est pas dans cette chambre. Il n'est pas là non plus. Peut-être qu'il s'est caché dans la salle de bain. Il n'est pas non plus dans la salle de bain. Je me demande où est-ce qu'il est ce garçon-là. Je commence un petit peu à m'inquiéter. Est-ce que je devrais appeler les parents ? Non. Je ne vais pas appeler les parents. Je suis forte à cache-cache. Je vais le trouver. Nathan ? Nathan ? Ça commence à bien faire. Nathan, je t'ai dit qu'on arrête de jouer. On arrête de jouer à cache-cache. C'est bon, tu as gagné. Tu as gagné. Tu peux te montrer, s'il te plaît ? Écoute, je sais que je suis une nouvelle baby-sitteuse pour toi. Je me suis présentée. Je suis Emily. J'ai vraiment très envie de jouer avec toi, mais à d'autres jeux. Tu as gagné, Nathan. Est-ce que tu m'entends, au moins ? Fais-moi un petit signe. Donne-moi un indice. Ah, enfin ! Je t'ai entendu. J'arrive. Mais pourquoi tu as éteint la lumière ? Il ne faut pas jouer avec les interrupteurs, Nathan. Et puis, dans le noir, tu peux te faire mal et tomber. En tout cas, j'arrive. Je viens te chercher. Mais comment ça, la lumière, elle s'est éteint ? Je viens de l'allumer. Il y a un autre interrupteur quelque part. Nathan, est-ce que tu as éteint la lumière ? Je vais la rallumer. Nathan, où est-ce que tu es caché ? Ok, tu n'aimes pas jouer à cache-cache avec la lumière. J'ai compris. Mais là, je t'ai dit qu'on arrêtait de jouer. C'est terminé. Au moins, il a arrêté de jouer avec l'interrupteur. Nathan, j'arrive. Je t'ai dit d'arrêter de t'amuser avec la lumière. En plus, moi, comparé à toi, je ne connais pas ta maison. J'ai besoin de lumière pour avancer. Où est-ce qu'il peut bien être ? J'étais devant l'interrupteur. Et la lumière, elle s'est... Je ne comprends vraiment pas. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. Vous êtes peut-être même certainement en plein repas. Mais comment vous dire qu'en fait, je ne trouve pas votre enfant. Je l'entends dans la maison. Des fois, je l'entends même rigoler. Mais je ne me le trouve pas. Il joue toujours à cache-cache. Et il ne veut pas m'écouter quand je lui demande d'arrêter. C'est inquiétant. Je ne peux pas le laisser comme ça. Il faut que je le retrouve. D'accord. Ok. Bonne soirée à vous. Ses parents s'en fichent complètement. J'ai l'impression que c'est limite normal pour eux. Mais ce n'est pas normal. J'ai vraiment cherché partout. C'est comme s'il avait réellement disparu. En plus, ça fait un petit quart d'heure que je ne l'entends même plus. À moins qu'il me boude parce que je lui ai dit que j'étais très en colère. Bon. Si ses parents ne veulent pas me répondre. Si je n'arrive pas à le retrouver d'ici quelques minutes. Je vais appeler la police. Au moins, peut-être qu'ils vont vraiment m'aider à le retrouver. Nathan ? Je vais allumer la lumière. Je ne vois absolument rien. Ça ne fonctionne pas. Bon. Peut-être l'ampoule est cramée ici. C'est pas grave. La porte, elle ne s'ouvre plus. Nathan, est-ce que tu m'as enfermée ? Nathan ! Nathan ! Nathan, est-ce que c'est toi ? Ouvre-moi la porte, Nathan. Il ne faut pas faire ça. Où est-ce que tu vas, Nathan ? Ne sors pas ! C'est dangereux dehors. Il m'a enfermée ici. Il est sorti dehors. Il faut vite que je trouve un moyen de sortir. Vite, il faut que j'ouvre cette porte. Mais, comment... Elle était ouverte finalement ? C'est moi qui n'ai pas su l'ouvrir ? Non, non, non. J'avais bien... J'avais bien bien appuyé sur la poignée. Nathan ? Nathan ? Où est-ce que tu es passée ? S'il te plaît, rentre à la maison. C'est ultra dangereux dehors. Il est tard en plus. C'est bon, là, ça suffit. J'appelle la police. Ça devient n'importe quoi. Allô ? Oui ? Bonjour. Est-ce que vous pouvez envoyer une patrouille ? J'ai perdu un enfant. Oui ? Oui, c'est dans l'impasse de la grotte bleue. Oui, c'est ça. Venez, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. Merci. Bonsoir. Vous nous avez appelé pour signaler la disparition d'un enfant. Dis, agent Johnson, cette maison, elle ne te parle pas ? Ça me dit quelque chose, cet endroit ? Bonsoir. Oui, en fait, je suis venue ici pour faire du babysitting. Je devais garder un petit garçon. Et je l'ai vu sortir. Et il est parti et je ne le trouve plus. Ça faisait déjà au moins une bonne heure que j'ai fouillé toute la maison pour le retrouver. Il jouait à cache-cache avec moi. Mais à la fin, il est parti. D'accord. Dites-moi comment il s'appelle, cet enfant. Il s'appelle Nathan Peterson. Peterson, Peterson. Ah, oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Arrête d'écrire, Johnson. J'ai compris. Vous nous faites une mauvaise blague, c'est ça. Non, non, ce n'est pas une blague, s'il vous plaît, il faut le retrouver. J'ai appelé les parents, j'ai l'impression qu'ils s'en fichent un peu. Mais moi, ça m'inquiète. J'ai vraiment besoin que vous m'aies dit à le retrouver. Ok, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je dois arrêter d'écrire ? Tu sais où il est, cet enfant ? Puisque vous n'avez tous deux pas l'air d'être au courant, vous n'avez pas entendu l'histoire de cette famille ? Ils ont perdu leur fils il y a déjà des années en arrière. Et ce n'est pas la première fois qu'on nous appelle ici. Ça arrive de temps en temps. Bon, toi, peut-être que tu n'es jamais intervenu ici. Mais c'est déjà arrivé que toutes les baby-sitteuses qui sont venues jusqu'ici, Elles ont toujours appelé au bout d'un moment pour dire qu'il y avait des choses qui se passaient dans cette maison. Mais c'est la première fois que j'entends l'une d'entre vous dire avoir vu cet enfant. Vous êtes sûre d'avoir vu ce garçon ? Oui, bien sûr que j'ai vu cet enfant. Enfin, j'ai vu sa silhouette. Je l'ai discerné, quoi. Cette maison doit être une ancienne construction. Je pense que vous avez juste entendu des grincements d'une vieille maison. C'est tout. Oui, car ça fait quand même des années que Nathan, il est mort. C'est un enfant qui est mort dans cette maison. Il s'est noyé dans la baignoire pendant que les parents étaient en train de se disputer dans le couloir. Et ses parents ont un petit problème psychologique. Malheureusement, ils ne s'en sont jamais remis. Et ils pensent que leur enfant est toujours vivant. D'ailleurs, à chaque fois, on les voit faire des courses, même pour leur enfant. Chaque année, des fournitures scolaires. Et chaque année, ils vont à l'école de Brookhaven pour réinscrire leur enfant qui, malheureusement, est décédé. C'est impossible que vous l'ayez. Mais si ce n'est pas lui que j'ai vu, c'est quoi alors ? Certainement votre imagination. On a du pain sur la planche. On y va. Oui, oui, on y va, Johnson. Écoutez, jeune fille. Cette famille, elle n'a pas besoin d'entendre que leur fils est mort. Écoutez, attendez-les bien sagement. Dites que tout s'est bien passé. Prenez votre argent et rentrez chez vous. Bonne soirée. Vous allez réellement partir, mais c'est impossible. Il en est hors de question que je rentre dans cette maison. Je vais juste attendre les parents. Enfin, je vois leur voiture arriver. Je vais pouvoir rentrer chez moi. Comment s'est passé votre soirée ? Comment dire ? Ouais, ça s'est bien passé. Tu vois, chérie, je t'avais dit de ne pas t'inquiéter. Tout se passe bien. Elle l'a retrouvé, Nathan, au final. Notre petit garçon est un vrai farceur. J'en étais sûre. Il fait le coup à chaque fois. Excusez-moi, Emily. C'est vrai que je suis des fois un petit peu... Comment dire ? Je m'inquiète facilement. Bon. Chérie, donne-lui son argent. Il est déjà tard. Faut qu'elle rentre encore chez elle. Oui, bien sûr. Tiens. Avec un petit pourboire supplémentaire. Comme ça s'est très bien passé. Et on avait une petite faveur à te demander... Comment dire ? La semaine prochaine, moi et ma femme, nous aimerions avoir un autre petit restaurant. Et comme ça s'est bien passé avec toi, on s'est dit que peut-être tu pourrais revenir la semaine prochaine. C'est très gentil de penser à moi. Mais comment dire ? J'ai des examens. Et j'ai besoin de bosser pour l'école. Et je ne vais pas être disponible prochainement. Mais je vous remercie quand même d'avoir pensé à moi. Et écoutez, passez une excellente soirée. Merci beaucoup encore. Et peut-être à bientôt. Chérie, je ne comprends vraiment pas pourquoi toutes ces baby-sitteuses ne reviennent jamais. Pourtant, notre fils est vraiment adorable. C'est adorable. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Abonnez-vous !